Les amis, vous savez, dans la vie de temps en temps, il y a des personnes qui n'aiment rien, des personnes qui critiquent tout, c'est des gens aigris, qui ont de l'urticaire quand ils voient des personnes s'amuser ou alors passer un bon moment ensemble. Je viens de vous donner une description exhaustive de moi-même quand hier soir en stream on m'a dit « Oh Zach, t'as vu la guerre des pixels ! » Ceux qui la font, il n'y a pas de soucis, je respecte, ça peut être amusant, il n'y a pas de problème. Si vous kiffez bien, my respect, je ne dirai pas que c'est de la merde ou quoi. Je dis juste qu'ici, je m'en fous, mais un truc de malade, vraiment, je m'en bats les couilles. Ouais, je suis une personne aigrie, je suis un con. Mais pourtant, après ce stream-là, je vais au lit, d'accord, et je retrouve ma femme sur son téléphone en train de me dire « Mais t'as vu la guerre des pixels ? » Et là, je me dis « Attends, si ça atteint ce stade-là, c'est qu'il y a quelque chose. » Ce matin, je me réveille, il y a Florent, le rédacteur en chef de Popcorn, qui me dit « Zach, on veut parler un petit peu de la guerre des pixels, là, dans Popcorn, ça te dirait porter le sujet ? » Là, je fais « Mais attends, mais il y a quelque chose, là, il y a vraiment un truc ! » Donc, je fais mes recherches, je ravale mon aigreur, et en faisant mes recherches, je me dis « Mais putain, mais en réalité, ce serait trop cool d'en faire une vidéo ! » Donc, me voici à sucer le buzz d'un truc qui a fonctionné, mais en réalité, voilà, je ravale ma fierté. Mais à coup le pas, et je vais vous parler aujourd'hui de la guerre des pixels, d'accord, comme on l'appelle, même si c'est pas réellement une guerre, c'est plutôt un projet collaboratif. Quelque chose qui se passe sur Reddit Place, comme plein d'autres choses qui viennent de Reddit, hein. La montée du Dogecoin, ça vient de Reddit, d'accord ? Le « No Nut November, mon gars, ne pas te quicher pendant novembre », eh ben, ça vient de Reddit. Donc, aujourd'hui, on a un petit sujet sur la guerre des pixels, sur Reddit Place, c'est parti. Donc, qu'est-ce que Reddit Place ? Reddit Place, c'est un petit canevas collaboratif qui a été mis en place la première fois en 2017 sur Reddit, d'accord ? C'était une petite initiative communautaire, d'accord ? Un petit espace de mille par mille, où un utilisateur pouvait mettre un petit carré de couleur, donc tu te connectes, tu choisis ta couleur, tu mets un carré, et qui avait pour but de faire en sorte que les différentes communautés puissent s'allier pour collaborer ensemble, et faire en sorte que, bon, ok, on a mille fois mille, donc c'est assez long, c'est assez grand comme espace, « Essayons d'en faire quelque chose de sympa », ça rappelle un petit peu The Million Pixel Homepage, d'accord ? C'était un projet en 2005 d'un mec qui s'est fait un million d'euros comme ça, puis ensuite, le gars est parti dans l'évion, et puis à la fin, il a créé Calme, l'application qui permet de faire de la méditation. Voilà, au moins, je vous donne un petit peu de culture en plein milieu, parce que j'avais travaillé pour un sujet. Donc, ça rappelle un petit peu ça, mais là, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à acheter, c'est juste des gens qui collaborent entre eux et qui font des choses entre eux. Donc, à l'époque, en 2017, Twitch était beaucoup moins implanté, il y avait déjà les réseaux sociaux, mais parmi les réseaux sociaux, et notamment un qui était très actif sur ce genre d'initiative, c'était Reddit, et donc du coup, les subreddits ont commencé à s'allier entre eux pour réussir à faire des petits trucs stylés. Alors, forcément, tu as des subreddits de nationalité classique, donc que tu vas retrouver, par exemple, et vous pouvez le voir, plein de drapeaux, drapeaux turcs, drapeaux brésiliens, peut-être UK, US. À l'époque, je crois que ça n'avait pas trop percé en France, mais il y avait également d'autres choses très stylées, comme par exemple Mona Lisa, d'accord ? La Joconde, la Joconde, les gens ont réussi à s'allier pour réussir à faire la Joconde. Rendez-vous compte, c'est vraiment super stylé, et ça demande un gros travail de coordination pour réussir à faire ça. Mais déjà en 2017, les mecs avaient réussi à faire ça de manière correcte, donc chapeau. Toute cette initiative en 2017, ça avait donné quoi ? Ça avait donné à peu près un million de personnes qui étaient venues sur la page pour pouvoir dessiner, pour 16 millions à peu près de pixels, d'accord ? Qui ont été distribués au fur et à mesure. C'est énorme, ça a duré trois jours, et ça a donné un timelapse absolument épique qui permet de retracer à peu près ce que la chose est devenue. Ce n'est pas revenu les autres années, sauf qu'il y a une semaine, des personnes, des gérants sans doute de Reddit Place, d'accord, arrivent et disent, écoutez, cette année, pour du coup à nouveau le 1er avril, le jour, le poisson d'avril, nous allons re-ramener Reddit Place, ça va être remis et vous allez pouvoir vous la redonner. Sauf que qu'est-ce qui a explosé en termes de communauté sur Internet entre 2017 et 2022, mon ami ? C'est Twitch. Twitch a explosé et notamment les communautés de streamers sont devenues légers. Donc il y a les communautés nationales, entre guillemets, ceux qui parlent la même langue ou viennent du même pays, mais il y a aussi nécessairement les communautés de streamers qui s'amusent du coup à prendre un petit peu part à la chose et à dessiner des choses que leur streamer leur dit de faire, que ce soit des logos ou alors un drapeau ou alors une représentation X ou Y. Alors avant de parler du côté guerre de la chose, je vais parler vite fait de communautés pour parler de trois communautés qui m'ont impressionné en faisant un petit peu de recherche. Alors déjà, une petite communauté, ça c'est pour le symbole, c'est joli, la communauté de Regful, qui est un streamer qui est décédé malheureusement et qui a réussi à lui rendre hommage juste à côté de la place des Français. On va y revenir, pardon, donc ça permet de rendre hommage un petit peu à la mémoire de celui-ci, c'était un monument de Twitch, donc j'ai trouvé ça assez joli, ils ont réussi à faire un truc très stylé, donc dédicace à eux, franchement, se mobiliser pour ça, c'est propre. Une autre communauté, et là, pour vous en parler, je vais me rapprocher du micro, une communauté qui fait peur ne serait-ce qu'au nom, The Void, le vide. The Void, qu'est-ce que c'est ? C'est un Reddit, donc un subreddit, qui a pour but, c'est le seul but qu'ils ont, de niquer des créations. Oui, non, mais leur seul but est de détruire des créations. Regardez à quoi ça ressemble quand The Void commence à se dire, « Tiens, et si on baisait ça ? » Par exemple, en 2017, à la fin, toute fin, ils ont détruit la partie Mexique du canevas à l'époque, donc à quelques minutes de la fin, ils se sont mis par rapport et ils ont détruit le truc. Le The Void, vous avez compris, c'est pour ça que de temps en temps, si vous alliez sur des streams de Guerre des Pixels, vous entendriez « Attention, The Void et tout, si on prend trop de place, si on fait trop de trucs, ils vont se décider de nous détruire » parce que, bah voilà, c'est le but de The Void, et après, par-dessus, quand eux ont détruit ta création, d'autres personnes peuvent recréer quelque chose par-dessus, c'est un petit peu le but également. Et pareil, de The Void, la destruction, de ce que j'ai trouvé, vraiment, la communauté qui m'a le plus impressionné, c'est la communauté Ozu. Et pourquoi ? Je vais vous le montrer au travers d'un clip. Regardez la communauté Ozu. Là, tu vois un truc « vibrer », donc faire des allers-retours, et tu te dis « Mais what the fuck, qu'est-ce que c'est ? » Mais si t'as suivi cette vidéo, tu l'as bien compris, des gens essayent de détruire le logo Ozu, d'accord, que la communauté Ozu a fait, mais celle-ci réactive du tac au tac, se défend et permet au logo de continuer à subsister. Donc c'est-à-dire que des centaines de personnes, qui sont sans doute que sur un Discord ou un truc comme ça, réussissent à se défendre et à préserver leur création d'une destruction, en faisant, du coup, dès que les gens commencent à pixeliser un peu le truc n'importe comment, ils refont direct dans la foulée, mais en l'espace de quelques instants, le logo Ozu, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel, ça fait vraiment un côté bataille, et c'est pour ça, pour moi, que ça s'appelle « guerre », du coup, parce que j'ai vu certaines personnes dire « Ouais, vous dites « guerre », mais c'est pas une guerre, c'est une collaboration ». C'est vrai que c'est une collaboration, mais le côté bataille de « Je te détruis la mienne », « Tiens, je me défends », ça rend un truc très stylé. D'ailleurs, dédicace, parce que c'est pas la seule communauté Ozu que j'ai vu faire ça. Il y a également une communauté, qui est là, on part sur du national, les Turcs. Franchement, faut pas marcher sur vos plates-bandes, je l'ai vu également, votre drapeau, vous y tenez, et celui-ci a subsisté, bien joué. Et là, forcément, on arrive aux francophones, le moment de la vidéo. Je pense que certains ont envie d'écouter, d'accord ? Comment ça va commencer ? Alors, ça commence avec Kamel. Alors déjà, faut savoir, Kamel, côté et tout, c'est méga, je les connais. Eux, dès qu'il y a un petit truc comme ça, « Made in Internet », ils s'en battent les couilles, ils hésitent pas, ils foncent. Hier soir, je crois, ils commencent à s'y mettre, d'accord ? Et à se dire, à lancer le stream, « Tiens, on va aller sur le petit Airplace et on va faire un petit truc, un logo cacor. » D'accord ? Donc, ils commencent à faire, voilà, à dessiner. Donc, ils prennent un petit coin, d'accord ? Ils commencent à faire un petit logo Carmine, très stylé. Et puis là, forcément, entre streamers français, entre streamers américains, entre streamers espagnols, les frictions commencent à se sentir et forcément, entre les communautés, ça commence à s'entredétrir un peu le truc. Donc, la communauté Kamel, a commencé à raider une grenouille d'un gros streamer américain, je crois. Ou en tout cas, bon, dans la foulée, parce que ça, c'est le clip que j'ai vu et de ce que j'ai compris. Ce streamer américain a répondu en allant faire détruire le logo de Kamel que ces derniers avaient mis un peu du temps à faire. Tu vois, ça demande du travail. En plus, les streamers commencent à parler entre eux. Il y avait Kamel, il y avait Locklear, il y a Zerator qui est venu derrière, Amine et toi, les compagnies. Kamel, il était dans un Discord, t'avais l'impression. Mais c'était à mourir de rire. C'était Yalta, le truc. C'était une conférence des grands chefs de l'Internet mondial. Tu vois, c'était trop drôle. Et derrière, forcément, Carmine, je ne vous fais pas un dessin, Carmine versus Koi, Ebay, League of Legends. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a Ebay qui est venu redessiner le logo de sa structure par-dessus ce Hit Kamel. Sauf que derrière, et comme je vous l'ai dit, nous, les Français, on est des baisers. Alors déjà, il faut savoir un truc avant de vous dire qu'on est des baisers. Là, à l'ère actuelle, le Reddit Place fait deux fois la place qu'il était censé faire. Ils l'ont doublé. Ça faisait du 1000 par 1000. Maintenant, ça fait du 2000 par 2000. Donc, c'est-à-dire que l'espace disponible a doublé par rapport à 2017. Quand ils ont compris que cette année, il y avait plus de monde, ils se sont dit « Allez, tiens, on va le faire. » Sauf que derrière, nous, les Français, on est des baisers. Je vais vous rappeler déjà un petit truc pour voir si votre mémoire est vive, d'accord ? En 2018, nous avons envoyé Vitality au Six Invitationals qui est un tournoi Rainbow Six quand les Français se sont tous mobilisés sur ce vote pour les faire gagner face aux Brésiliens. Les Brésiliens qui sont une communauté de tarés. Mais on avait réussi avec Cyprien, Squeezie, Seb, plein de mecs qui avaient fait des vidéos pour soutenir Vitality. Et ça avait fonctionné, c'était en 2018. Dans l'Internet mondial, les Français, on a une place qui est là-haut. Il n'y a pas beaucoup de communautés qui nous regardent dans les yeux en termes d'engagement, en termes de ferveur, en termes de folie. Et là, ils se sont relayés, les frères. Inox est venu, tout le monde est venu. Et dans le petit carré en bas à gauche, le rectangle même, oserais-je dire, pardon, il y a eu de tout. Le drapeau français, une tour Eiffel. Là, il y a eu un raid. Ils ont commencé à mettre à ce bout-là, ratio, défense, tac, derrière la tour Eiffel, enlevé, arc de triomphe, Zinedine, Zidane, les amis. Rendez-vous con... Zinedine, Zidane. Ensuite, ça a fait des alliances, des trucs, machin. Kamel, il a commencé à se foutre de la gueule de genre, à se défendre. I have a whole country behind me. Les gars, voir Kamel se défendre en anglais face à des anglophones, de la négociation, de la chose. Non, franchement, ça m'a bien fait rire et j'ai trouvé que c'était une initiative quand même au final assez stylée et qui représente bien ce qu'Internet est, ce Canva, tu vois, dans quelques semaines, on s'en rappellera même plus spécialement ou alors ça restera un événement qui aura marqué un petit peu l'Internet et qui restera comme sympa en espérant qu'il revienne des autres années. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que dans la hype du moment, si tu fais pas trop le rabat-joie, si tu te laisses prendre par la chose, tu regardes les streams, t'écoutes ce que les mecs disent, t'écoutes les discussions, c'est difficile de faire les gris et de dire putain, c'est vraiment de la merde pour peu que tu prends le temps d'écouter et de pas faire comme Zak Nani au début, du coup. Alors, à l'heure actuelle, le tour de force qui est énorme, c'est qu'il y a un petit côté The Event comme ça qui a réussi à être créé, stylé. Il y a plein d'autres trucs, donc comme vous le voyez, la communauté Ozu, la communauté turque, Rocket League, regardez là, le petit truc de Rakeful dont je vous parlais, il est encore là. Il y a plein de références internet comme ici, il y a plein de choses, rien à dire, du One Piece, des trucs, mais, 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 quand tu dézoomes un max, c'est quoi le truc que tu vois le plus ? C'est cet énorme espace dédié à la France et où ils sont en train de faire le Louvre et un monsieur mime qui s'est incrusté. Mais le Louvre, le Louvre, le Louvre, tout ça pour dire, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore fini. On est dans les dernières heures et le but maintenant pour la communauté francophone, ce sera d'essayer de maintenir tout ça, de le maintenir pour pouvoir à jamais, parce que le Reddit Play, c'est un truc qui reste et qui marque et qui marquera l'internet, pour pouvoir rappeler à jamais à l'internet mondial, d'accord, que la France, on a beau avoir des défauts, on a beau être grincheux, on a beau être aigris et on a beau ne pas parler anglais, pour beaucoup, on vous regarde dans les yeux, on est en mesure de dire avec toute la fierté qui nous caractérise qu'on vous baise les mecs. Non, je rigole, je rigole. Je vous jure, je voulais la placer pour faire un peu chute, mais c'était aussi pour faire le gamin. Non, plus sérieusement, on compte et on n'est pas n'importe quoi, on se défend. Et franchement, dédicace à tous les streamers qui ont fait vivre le truc, que ce soit la team nuit, la team jour, la team machin. J'espère que par cette vidéo, j'ai réussi à vous le retranscrire correctement pour ceux qui ont raté le truc et que vous avez réussi à comprendre des petits pixels de l'art, du collaboratif, du sympa. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous montrerai à quoi ça aura ressemblé au final et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !